C'est-à-dire qu'elle a été renommée pour être des gens de problèmes d'aide sociale. Alors, elle dit que ce serait préférable que tu trouves aux alentours, mais pas à Pointe-Saint-Charles, puis de l'autre côté du canal. J'avais beau chercher, je ne trouvais rien qui m'allait. Puis moi, je n'ai pas de problème avec ça, des gens de l'aide sociale. Moi-même, j'étais sur l'aide sociale. Je me suis dit « Voyons donc, on va laisser faire ces préjugés-là. On va voir si je ne trouverais pas quelque chose à mon goût. » Puis finalement, oui, j'ai trouvé un logement qui me convenait. Ce qui fait que je suis arrivée à Pointe-Saint-Charles. Puis le logement, ça a été celui d'Igea, qui était Pat Topeta, qui possède avec son frère beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtisses. Et il m'a donné deux choix du logement, puis je me suis aperçue qu'il y avait une grande influence ici à Pointe-Saint-Charles, Pat Topeta. Puis je les ai observées, puis par la suite, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de voiviens, puis il y en avait beaucoup qui se rendaient à son bureau. Même les employés qui étaient là, on voyait qu'ils étaient comme... Comment j'expliquerais ça? On aurait cru que c'était le maire de la place. C'est vrai, c'était vraiment spécial. Puis j'observais ça, je me suis dit « wow ». Puis par la suite, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vu le canal, c'était beau, on voyait l'oratoire Saint-Joseph, les parcs sont merveilleux. Puis le monde est calme, ça traversait les rues, ça n'avait pas peur de... Ça ne regardait même pas, ça avait une auto, ça traversait comme de rien n'était, ça ne se préoccupait pas des lumières. Puis les gens se parlaient ensemble, puis tout le monde connaissait tout le monde. C'était comme... C'était détaché de moi. Tu n'étais pas à Montréal, c'était comme un petit village. C'était vraiment... J'ai vraiment trouvé ça un côté très agréable de Pointe-Saint-Charles. Tu sais, c'est vraiment làm-ja ? Tu sais, le Rudi, tu sais, il est s'aría d'être là pour ça petit village. Merci beaucoup.